bonsoir tout le monde merci de nous rejoindre sur et non stevie très heureux comme d'habitude de retrouver pour ce nouveau numéro en compagnie de léa douce et bonsoir léa bonsoir anatole et bonsoir tout le monde voilà ce soir cette conférence qui a pour titre comment opérer une transformation intérieure profonde selon les élohim et qui donnera lieu à deux ateliers comment se connecter et recevoir la sagesse des élohim et des maîtres stellaires dans notre quotidien alors c'est très intéressant ce soir de parler des élohim puisque c'est un peuple galactique que vous connaissez tous mais par contre c'est un peuple galactique extrêmement évolué alors vous les connaissez principalement puisque on en parle beaucoup avec du par rapport au christ on parle beaucoup des élohim par rapport au christ on leur donne une part christique alors c'est vrai que les avis divergent un petit peu sur le fait qu'on dit que jésus est arthurien bon après s'il était arthurien c'était élohim c'est pas tout ça le plus important mais ce qui est important c'est que les élohim sont une des premières races par dans tous les cas moi de ce que j'avais capté galactique qui a été sur terre c'est une des races qui vient plus avancée que les lyriens que les pléiadiens etc c'est une race extrêmement évolué sur le plan galactique qui donne des enseignements de très 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 haute fréquence et de très grande profondeur et qui ont vraiment pour but vraiment d'aider l'humain voyez dans mais au delà je dirais de son ascension enfin tu passons tu vas nous en dire plus sur eux et puis sur leurs messages qu'ils ont à donner mais pour ma part de ce que j'en avais capté quand j'avais fait l'histoire galactique je dirais que ils ont vraiment oui coeur à ce qu'on se reconnecte à notre coeur voilà c'est vraiment ça c'est un c'est un peuple d'amour qui envoie des vibrations d'amour extraordinaire et on va et on va en parler alors avant de commencer et bien comme d'habitude bonsoir angélique bonsoir fanny daniel anne-marie christine michel trois lunes bonsoir marie-laure ofter carmen mimi mougat man bonsoir heinz bonsoir marie emeline plume d'ange cléo et bonsoir toutes les personnes présentes ainsi que toutes les personnes qui regarderont cette vidéo en replay alors léa tu es canal tu es déjà venu faire de nombreuses reprises des conférences sur rayonnance tv alors tu aimes souvent appelé justement les galactites des potes un justement on en parlait justement avec baptiste à la fois on faisait les potentiels des potes du ciel c'est vraiment ça c'est vraiment comme ça qu'on peut les voir alors les élohim en tous les cas dans actuellement dans notre transformation intérieure puisque comme vous le savez alors on va pas revenir parce qu'on en a beaucoup parlé là ces dernières semaines sur rayonnance tv des énergies que et vous le savez tous en ce moment on vit des périodes 30 transition importante mais ce qui est très intéressant c'est pour les élohim actuellement dans ce qu'on vit quel est leur message pour qu'on garde j'ai envie de dire la fois face à l'adversité parce que c'est vraiment de ça qu'il est question actuellement c'est garder la fois face à l'adversité merci pour ta question quand tu dis ça justement j'avais pas encore entendu tu n'avais pas encore prononcé la dernière partie ta phrase et c'est ce qui disait garder la fois rester courageux alors quand je demande pourquoi par rapport à quoi qu'est ce que ça veut dire exactement parce que ça reste très général garder la fois comme message ça veut tout et rien dire quand je leur demande d'aller plus loin ils disent c'est une histoire de coeur en fait quand on a la fois c'est qu'on est connecté à son coeur et dans le coeur existe toutes les temporalités toutes les possibilités et tomber dans son coeur comme on dit tomber d'amour s'abandonner à son coeur c'est s'abandonner à tous ces espaces temps et savoir que c'est le plus souhaitable qui va venir se positionner devant nous et qui deviendra notre prochaine expérience ils disent aimer quand on aime on est libre quand on aime notre meilleur destiné se dévoile à nous donc en ces temps d'adversité pour reprendre ton mot ce qu'ils disent c'est que pour pouvoir aimer il faut aller voir peut-être toutes les murailles qui empêchent justement d'aimer avec toutes ces murailles qui cloisonnent le coeur là il me montre le péricarde la paroi autour du coeur c'est comme s'il était trop serré c'est dans le péricarde on retrouve inscrit toutes nos protections face à l'amour c'est à dire tout là on s'est pris des trucs dans la tronche des ruptures des ceci des cela et qui empêchent finalement le coeur d'être dans son expansion le champ électromagnétique du coeur et donc là ils disent c'est il faut vraiment aller voir ça et donc c'est normal que ça pète sur terre ça met à jour toutes ces adversités tous ces pics tous ces toutes ces mémoires enregistrées au niveau du péricarde qui empêche le coeur de s'expanser et ils disent revenez toujours à votre coeur ce que vous voyez à l'extérieur c'est simplement la traduction de ce qui se passe à l'intérieur de vous ni plus ni moins vous êtes des créateurs c'est vous qui créez ce monde et ce qui se passe dans le monde c'est la somme des volontés individuelles c'est nous tous ensemble qui créons ça en même temps on peut le voir d'une façon dramatique et en même temps aussi c'est magnifique et ça vient nous apprendre ce que je vois alors ils veulent parler de l'actualité ce que je vois de l'actualité c'est ça me montre en moi où j'en suis est ce que j'ai encore peut-être à libérer pour que mon coeur puisse reprendre sa pleine place là ils disent je suis un nous sommes enfin il parle au jeu nous sommes un porte christ nous sommes un porte coeur et c'est lui qui est censé nous guider et ils disent il ya deux temps de vie il ya un temps de vie où peut-être on suit pas son coeur et là ils disent on est sur des chemins peut-être plus ou moins flou en errance c'est inorganique c'est souffrant et quand on se met à tout lâcher et à être prêt à tout perdre ça paraît paradoxal c'est là qu'on peut tomber dans son coeur tombé d'amour et qu'on laisse la création nous montrer qui l'on est que là ça devient monumental on se sert plus de ce qui se passe pour se faire mal et pour souffrir en on surf sur ce qui se passe pour se redresser encore plus dans qui l'on est c'est à dire cet amour en fait tout simplement et tout ce qui se passe autour de nous proche ou loin devient une excuse pour aimer et là le créateur en nous se relève pleinement il avait toujours été là mais il subissait là il se relève pleinement et là c'est du kiff quoi alors on subit c'est vrai on subit des blessures on subit pas mal de choses malgré tout il ya des fois où on vit tu sais beaucoup de personnes qui nous écoutent ce soir je le sais et comme beaucoup de personnes actuellement dans le monde font si tout un travail sur soi c'est un travail qui a été fait pour certains certains ont un éveil spirituel qui s'est passé dernièrement mais pour d'autres ça fait 20 30 ans 40 ans peut-être pour certains qui sont là dedans et malgré tout ce qu'il ya de rigolo c'est un petit peu comme le kobe de cette affaire c'est à dire que on vit tous actuellement des choses extrêmement lourdes et on a l'impression enfin je pense que beaucoup d'entre beaucoup de personnes qui sont là ce soir seront d'accord à ce que je dis c'est à dire que c'est comme on sent qu'on est préparé à quelque chose de très grand qui arrive mais ce très grand on ne sait pas si c'est quelque chose de sublime ou si c'est avec quelque chose de très lourd et en fait on nous demande d'être préparé et c'est vrai que vu la tendance de toutes ces merdes excusez moi l'expression qui nous arrive toutes ces choses dures qu'on vit des épreuves des ruptures des transformations de vie nos peurs qui reviennent au galop et en avant on a on a un peu peur de se dire oula c'est quoi la prochaine étape de vie qui va tous nous arriver merci beaucoup pour ta question ce qu'ils disent ils parlent de notre moteur c'est quoi le moteur pour se rencontrer c'est quoi le moteur pour vivre notre vie et quand on vit encore comme ça c'est à dire en attendant préparer oh mon dieu c'est quand le prochain truc qui me pète à la gueule c'est quand la prochaine rupture c'est que notre moteur il est encore switché sur une forme de souffrance de peur et on essaye de faire des prises de pouvoir sur notre destin on peut essayer de l'anticiper on peut essayer de le calculer de le réfléchir mais tout ça ça parle pas du tout d'être dans le coeur donc tant que notre moteur de souffrance ou plutôt d'éviter la souffrance est là en fait notre vie on la regarde comme une chronologie où on va dire là j'ai morflé à la j'ai moins morflé là j'ai morflé là j'ai moins morflé et tout ça en fait ça parle de ce moteur là ils disent il y a autre chose qui vient quand finalement vous en avez marre de la souffrance et il parle de être cassé ouvert j'ai l'expression en anglais to crack open c'est comme dit roumi la blessure jaillit la lumière quand un moment on a été suffisamment cassé et que toute notre construction en fait elle laisse passer désormais la lumière là on va sur quelque chose de nouveau on peut dire le moteur ça devient la vie ça devient l'amour et là on regarde plus notre chronologie comme là j'ai souffert là j'ai pas souffert là j'ai souffert aller 5 sur 10 comme quand on est à l'hôpital t'as mal entre 0 et 10 combien là on regarde plus notre vie comme ça là on n'est même plus d'ailleurs dans le calcul dans l'analyse on est ici et maintenant et du coup on se livre dans l'instant avec confiance avec amour et là il y a un truc magique qui se passe c'est qu'il y a tout qui se révèle toutes les possibilités et comme il disait juste avant tout devient une excuse pour aimer et dans cet amour c'est là où on se rencontre c'est une rencontre à chaque fois transcendante et chaque moment mais ça peut être être sur sa table de jardin écouter les oiseaux ça peut être regarder une émission de rayonnance tv tout devient un magnifique acte de transformation c'est le sujet de ce soir donc soit finalement on évite la transformation parce que transformation égale forcément souffrance ça va passer par une rupture et oh mon dieu oh mon dieu oh mon dieu on évite soit en fait on devance la transformation en disant je suis déjà prêt je suis déjà là vas-y montre toi dans le premier cas on évite on passe notre temps en fait à se planquer pour éviter le point de rupture et éviter la souffrance et on après ils disent vous utilisez des excuses oh ma vie ça va quand même là je peux pas trop me plaindre ça reste centralisé autour du phénomène de souffrance humain dans le deuxième cas ça paraît paradoxal mais tout devient comme jouissif ou source d'amour on pourrait même parler alors il y en a qui parlent d'extase il y en a qui parlent d'amour on met les mots qui nous parlent mais on devance la transformation c'est comme si on était déjà le chevalier prêt à être adoubé et le genou par terre et on se sent beaucoup moins victime on se sent créateur et moi les élohim mais du coup ils sont tout le temps là et au début ils m'ont pas dit le mot élohim ils m'ont dit nous on s'appelle les créateurs des créateurs et on est là pour redresser la conscience créateur en chacun et on sait tant là que vit l'humanité c'est ça votre challenge en fait de vous relever en tant qu'individu créateur non pas que vous ne l'aviez pas été avant mais vous l'aviez été en utilisant le moteur de la souffrance donc oh là là ce que vous créez c'est comme si on mettait un gamin de 5 ans au volant d'une voiture et puis ça part à balle et puis il ralentit il prend un fossé c'est très avec des à coups c'est pas maîtrisé alors que quand vous avez fait toutes les leçons qu'il fallait et que ça y est vous avez votre permis la voiture vous la maîtrisez ça veut pas dire on la contrôle ça veut dire on fait corps avec elle et du coup l'expérience devient fluide et je peux aller là où je veux si je veux aller à paris je vais à paris en voiture si je veux aller à madrid je vais à madrid alors qu'avant tout était incertain on se dit oh j'ai ça comme but mais mon dieu est-ce que ça va se produire dans six mois dans quinze ans ou est-ce que je vais m'asseoir dessus je sais pas si ça va se réaliser quand on est dans cette conscience créateur on fait mettre avec son véhicule avec sa voiture mais plus parce que on la contrôle de façon rigide c'est presque parce qu'on lâche les commandes et que c'est le coeur qui prend sa place dans la voiture et elle se met à répondre et aller là où on a envie consciemment et inconsciemment qu'elle aille au pour mieux se révéler toujours et davantage dans cet amour et ils disent pour devenir alors là ça fait un peu langage perché des fois j'adhère pas toujours mais pour devenir un pilier de lumière de lumière ils disent la terre a besoin vraiment de pilier de lumière et vous vous rendez pas compte il me montre comme des pourcentages comme si là on pouvait chacun prendre un pendule et poser la question tiens à combien de pourcents je suis un pilier de lumière puis ça peut varier aussi selon les jours est ce qu'on vit mais c'est intéressant de surveiller ça parce qu'en fait ce que ça dit c'est à quel point je me mets au service de l'amour à quel point je me mets déjà au service de moi de cet amour que j'abrite en moi et en fait il dit ça c'est la chaîne la plus directe jusqu'à dieu ce que vous appelez dieu ce qui s'appelle l'amour c'est quand je me mets au service de moi même et de mon coeur c'est direct jusqu'à dieu et ça veut dire la même chose servir dieu que ce servir soi là où avant on aurait pu parler d'égoïsme c'est tout est synonyme servir moi servir l'autre servir le monde servir dieu servir même si parfois ça passe par une claque et des fois ça passe par donner de l'argent à un mendiant en fait on s'en fout de la forme c'est qu'est ce que demande l'amour en cet instant et ça c'est ce qui va me servir le mieux servir l'autre le mieux nos sociétés le monde et route directe l'autoroute de l'amour directe jusqu'à dieu yes quand on parle de transformation intérieure profonde comment je dirais le faire en douceur puisque tu sais il ya il ya toujours un peu c'est cet esprit de rapidité dans le chemin vers soi beaucoup de gens voient le temps passer les années passées existe ou là moi j'ai pas envie de revenir sur terre dans la prochaine vie je veux je veux je veux absolument réussir ma mission vie je vais absolument dépasser le plus de choses possibles me libérer je me libère à fond j'ai entendu regarder ça les gens comment tu vas là pendant tout trois mois je me suis libéré j'ai fait que ça du travail sur moi du travail sur moi et je ressens souvent un peu de la vitesse au sens un petit peu tu sais comme si comme si les gens étaient oppressés de le faire est ce que le fait de faire un travail sur soi comme tu l'a dit tout à l'heure ici et maintenant dans le coeur en se regardant de voir en nous nos peurs des blessures des choses qui nous des choses qui nous bloquent est ce que le travail ne s'effectue pas d'une manière beaucoup plus fluide beaucoup plus douce et finalement beaucoup plus rapide que quand tu es en permanence à vouloir tout faire vite et surtout en te disant je veux pas revenir sur cette terre ce que je comprends mais je veux pas revenir quel est leur avis justement sur le fait que tellement d'humains aujourd'hui qui ont cette conscience ne veulent plus revenir sur la terre et veulent absolument vite 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 faire le travail sur soi comme si comme s'il y avait un timing qui était en marche merci beaucoup pour ta super question ce qui répondent ils adorent toujours les paradoxes disent des paradoxes disent un paradoxe c'est deux choses qu'on n'arrive pas à concilier et normalement c'est pas censé exister le paradoxe ils disent donc nous on adore vous présenter des paradoxes parce que le but c'est de le de le réunifier c'est dans ce point de rencontre que vous allez trouver votre réponse donc le paradoxe c'est que quand on va le plus lentement c'est là qu'on va le plus vite alors ils expliquent ils parlaient du moteur de la souffrance et il parlait du moteur de l'amour le moteur de la souffrance nous fait prendre la fuite donc on veut aller très vite on fait de la fuite en avant on veut avancer notre travail sur nous vite et en fait on sait pas si ça se trouve il n'y a qu'une marche pour qu'on se sente vraiment en paix vraiment apaisé mais nous on a déjà planifié les 100 marches suivantes parce qu'on se dit vraiment inconscient possible et en fait ils disent ça c'est ils disent attention parce qu'il y a un certain nombre donc d'entre nous c'est presque synonyme de maltraitance et des attention surtout si vous avez connu des choses violentes dans votre enfance dans votre construction dans vos couples dans vos relations dans les contextes dans lesquels vous avez évolué en fait vous cherchez à éviter la souffrance que vous avez connu qui vous a construite et qui est là en vous en vous réinfligeant de la souffrance et il y a beaucoup de gens qui se maltraitent avec le développement personnel et la spiritualité et qui sont en fait dans une notion de fuite il faut vite que je travaille sur moi là j'ai tant de séances dans le mois aller ça après ça après ça après et qu'ils sont en fait des entraînements ils disent militaires pour travailler sur eux et ils disent c'est presque vide de substance et on aime vous dire ça pour vous faire réfléchir c'est presque vide de substance parce que finalement la substance la plus réparatrice qui soit c'est l'amour et à cet endroit là il ne s'y trouve pas on est dans la fuite on est dans la violence on est dans la répétition de maltraitance et donc sans séance de thérapie fait dans la fuite sur la base de oh mon dieu je veux pas souffrir donc oh là là oh là là il faut que je m'active il faut que je m'active seront moins efficace qu'une séance qui dit peu importe en fait si je reviens ou pas parce que dans le coeur dans le coeur il n'y a plus de contradiction il n'y a plus de peur dans le coeur on n'est plus dans la fuite on est dans le contraire dans la fuite on est dans la rencontre je veux rencontrer qui je suis je peux le faire une dernière fois sur cette terre je peux le faire ailleurs je peux le faire en fait j'en sais rien je suis c'est la subtilité de passer dans le chat de l'aiguille la petitesse absolue du coeur je suis un petit grain de sable j'en sais rien en fait mais juste je m'abandonne comme l'exercice qu'on fait quand on se laisse tomber en arrière et puis à quelqu'un qui est censé nous rattraper voilà c'est le coeur en fait j'en sais rien et c'est comme je sais pas que je peux avoir accès à je sais tout c'est quand je cherche plus à éviter quelque chose que du coup je peux rencontrer et ils disent ça c'est le deuxième moteur du celui du coeur et celui de la rencontre et ils disent la question à laquelle on vous renvoie c'est quand vous planifiez vos séances de dev perso ou quand vous réfléchissez vous vous questionnez quant à vous même et vous voulez voir les programmes les ceci les cela ça part de quel point d'origine en vous est ce que ça part de votre coeur la puissance du coeur elle est incommensurable c'est uniquement de là que peuvent venir les miracles si vous êtes dans la puissance du coeur vous pouvez connaître la notion de miracle c'est quasiment quelque chose d'instantané c'est le fait de se laisser complètement aller à l'expérience et de dire je m'abandonne j'ai aucune idée de ce que ça va donner peut-être je vais mourir peut-être je vais tout perdre mais je vais peut-être aussi tout gagner je sais pas mais quand on s'abandonne à cet endroit là c'est là que le miracle peut se produire donc juste il pose la question c'est de quel endroit de quel point de départ ça part en toi quand tu inities des des mouvements de transformation des expériences transformatrices et il y en a beaucoup qui sont violentes les gens croient que c'est parce que oh là 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 c'était vraiment très très noir ce qu'il y avait en moi et en fait pas vraiment toujours ils disent en fait aussi ce qui se passe c'est plutôt l'évitement de la souffrance la résistance à la souffrance qui fait que dans la même mesure où on l'évite en séance de thérapie on va aller se cogner brutalement dans un mur et en fait c'est plutôt comment on gère les vitesses de notre voiture qui fait que c'est très violent enfin là il me montre alors il me montre c'est symbolique mais Bouddha devant l'érable où il aurait atteint l'éveil à Bodhgaya et ils disent observer cette image Bouddha qui a assis là les yeux semi-clos et ses mains contre son bas-ventre et en méditation est-ce que ça a l'air d'être violent pas vraiment pas vraiment ça peut même être très doux une transformation peut-être le symptôme principal c'est l'amour c'est la rencontre avec soi et ça donne surtout envie de pleurer mais de pleurer d'amour il y a tout qui est beau en vous croyez vous qu'il y ait des choses dans la création qui soit qui était créée moche ça c'est le jugement que vous posez sur des parties de vous et que vous reporter sur le monde soulevez ces filtres ces paires de lunettes et vous verrez que tout est beau que tout est amour et c'est pas en anglais ils disent cheesy c'est pas un truc romantico bébête ou bas de plafond ou basique de dire ça ils disent vraiment nous quand on regarde tout ce qui est tout est magnifiquement beau et en regardant le monde le monde de cette façon là c'est là qu'on a on réaccède pleinement à son coeur à la beauté de son coeur et qu'on permet à sa puissance de se déverser en nous et d'arriver à une expérience que vous pourriez qualifier d'instantanéité ça veut pas dire que vous ne seriez plus inscrit sur un axe temporel ça veut dire que vous n'aurez même pas le temps de ressentir ce que vous avez envie de vivre ou ce qui pourrait être source d'amour pour vous parce que vous le vivrez déjà ça va vous devancer votre coeur va vous devancer en ce sens là c'est pour ça qu'on parle d'instantanéité mais vous serez toujours sur un axe temporel mais ça donne une impression d'instantanéité donc voilà il répète juste la question faites attention du point de départ en vous est ce que vous voulez éviter quelque chose ils disent aussi vous utilisez beaucoup la notion de se parfaire de se perfectionner si j'enlève ça après je serai plus lumineux si j'enlève ça du coup après je pourrais faire ça le scénario de temps après ou une fois que j'aurai je pourrais enfin faire ça et disent là déjà vous savez que vous vous plantez vous êtes plus planté justement comme un arbre dans l'ici et maintenant vous êtes en train de refuser ce qui est déjà présent ici et maintenant pour essayer de prendre la fuite ailleurs donc en fait votre travail sur soi vos actes de transformation sont synonymes d'actes d'évitement mais la transformation est un acte de rencontre profonde ça ne peut être que ça donc ça peut vous donner l'impression de vaguement évoluer et c'est là aussi ils disent faites attention moi je le vois beaucoup en séance d'accompagnement les gens qui disent bon je veux pas parler de ma mère ça c'est bon c'est fait je veux pas parler de mon père ça c'est bon c'est fait en fait quand c'est plus des sujets on n'en parle plus si on en parle c'est que ça reste des sujets mais ne cherchez pas à les éviter en disant ça c'est plus un sujet ça c'est plus un sujet en fait ces sujets que vous qualifiez de lourd et d'embourbant et qui vous empêche d'être vous même ce sont des excuses pour vous rencontrer des excuses pour aimer c'est tout ce que c'est donc à chaque fois que vous en refusé une en fait vous refusez de vous rencontrer et vous empêchez votre coeur de s'expanser là où il aura envie de s'expanser purée là j'ai une dente contre telle personne putain vas-y on va parler je sais que je vais ressentir de l'amour je le sens le potentiel autant qu'il m'agace ou que je ressens ci ou que je ressens ça c'est juste je pourrais tenter de prendre la fuite dire ça n'existe pas ou le traiter entre quatre murs en thérapie non allez j'y vais et je vais le rencontrer et c'est là que la transformation arrive parce que encore une fois tout est une excuse pour aimer très bien dit je voulais te demander par rapport quand on parle d'être dans le coeur tu vois c'est quelque chose qui vient beaucoup oui faites dans le coeur faites dans le coeur et concrètement est dans le coeur c'est quoi puisque les gens qui pensent que l'être dans le coeur c'est aimer tout le monde tu vois je vous aime je suis dans le coeur on est qu'amour mon frère ma soeur namasté je t'aime on s'aime tous on est tous un parce qu'être dans le coeur c'est pas d'abord s'aimer soi apprendre à s'aimer totalement pour ensuite commencer à aimer les autres quel est leur avis par rapport à ce sujet là merci beaucoup pour ta question alors la réponse qu'ils sont en train de faire est complexe je vais essayer de bien la traduire vous voyez un enfant sur la plage qui tient un cerf volant et donc il gère son cerf volant que les nœuds les fils s'en mêlent pas etc et imaginez tout d'un coup on lui donne 50 cerfs volants et en fait il a une poignée principale et il essaye de gérer les cerfs volants pour que tous les fils ne s'en mêlent pas et qu'il y ait tous les cerfs volants qui volent les uns au dessus des autres et de maintenir cette verticalité cette bonne disposition cette bonne distance entre tous les cerfs volants et comme ça c'est harmonieux et lui il est avec sa son unique poignée entre les mains et il gère cette verticalité là le coeur c'est comme cet enfant sur cette plage le coeur il réimbrique comme une poupée russe tous nos différents niveaux de conscience et il gère cet équilibre ça cet équilibre là quand il est plus géré on peut finir en hp ou on a un rapport à la réalité qui est assez tronqué qui peut être carrément difficile où on se sent entre plusieurs réalités parce que nos différents niveaux sont pas stables et suffisamment bien réimbriqués dans les autres les uns dans les autres quand on gère en conscience que le niveau humain le premier cerf volant bon c'est assez simple mais comme au plus on a de conscience au plus ça s'expense au plus on prend conscience donc de nos différents niveaux de ces différents cerfs volants et ils disent en fait ça demande de d'avoir ça en perspective quand on pose la question de ce que ça veut dire être dans le coeur ce que ça veut dire aimer tout le monde ou est-ce que j'ai le droit de pousser quand même des coups de gueule même si je suis dans le coeur ils disent bah en fait c'est l'enchevêtrement de tous ces niveaux là par exemple on utilise un mot réducteur mais si on prend le cerf volant de l'âme le niveau de conscience de l'âme ce niveau là regarde la création comme une possibilité de jouer de s'amuser donc il regarde tout le monde y compris celui qui vient de me faire tel truc et c'était pas cool y compris celui qui vient de me faire un câlin y compris celui qui me rejette y compris celui qui m'adore ou ceux qui viennent me voir peu importe le niveau de l'âme voit tout comme une excuse pour jouer la création est un terrain de jeu ouah c'est trop génial j'ai tant à faire j'ai tant à transmettre donc ce cerf volant de l'âme qu'on capte depuis le coeur il va regarder le monde avec des larmes d'amour et parce que ce sont tout représente une possibilité et ce qu'il voit dans l'autre y compris le mendiant ou y compris le millionnaire ou peu importe c'est quelqu'un en train de s'amuser c'est quelqu'un en train d'aimer et il aime comme ça il a besoin d'aimer comme ça pour l'instant et c'est son choix et c'est alors j'ai envie de dire un gros mot mais c'est beau à en pleurer si on prend le niveau humain aimer dans le niveau humain j'entends la notion de limite dans le niveau humain on peut pas aimer tout le monde on peut pas aimer comme le niveau de l'âme en tout cas dans le niveau humain j'ai besoin de pouvoir dire là je n'aime pas ce qui est en train de se passer par exemple on me tape dessus non c'est de la maltraitance stop je mets une limite et donc en fait comment être dans le coeur ben c'est l'art de faire fonctionner tous ces niveaux ensemble c'est à dire à la fois de depuis si on prend que ces deux cerfs volants là mais en fait il y en a des tapés et des tapés c'est prendre le cerf volant de l'âme et de et dire waouh cette personne est dinguissime magnifique et elle me donne envie de pleurer d'amour et en même temps cette personne dans le cerf volant humain c'est elle me gonfle en fait et je vais lui faire un bon fuck et c'est comment vivre tout ça en même temps et que mes actes et mes paroles soient le reflet de ça et c'est là toute toute la complexité donc je pense pas là avec ce qui me montre qu'on puisse dire être dans le coeur c'est aimer tout le monde et tendre la joue à tout va et c'est en même temps c'est aimer tout le monde et donc cette complexité là se joue quand dans mon coeur ils disent vraiment utiliser cette image qui est super simple et super parlante et vous pouvez le faire même tous les matins en vous levant votre petit enfant qui est l'enfant du coeur qui tient tous ses cerfs volants et qui en fait ne les rend pas contradictoires les uns avec les autres je peux aimer tout le monde être profondément amoureuse je pense à là il y a quelques jours j'étais en voiture et je me suis mise à pleurer mais je ressentais un amour pour tous les arbres les gens que je voyais passer etc etc pour autant je sais très bien que si j'allais parler à telle personne j'allais me gonfler quoi j'ai pas envie de ça mais pour autant là juste de regarder cette personne marcher waouh je ressentais un amour de dingue pour cette personne et ça c'est l'art de d'enchevêtrer de rendre complémentaire ce qui à la base paraissait opposé quand on aborde le niveau du coeur dans un rapport absolu comme souvent la spiritualité c'est le cas c'est soit j'aime soit j'aime pas soit c'est bien soit c'est mal c'est très tout blanc tout noir c'est mise en opposition et là ils disent le coeur c'est l'espace par excellence où aucune contradiction ne peut exister tout devient complémentaire dans l'espace du coeur et c'est l'art de ce petit enfant sur la plage qui fait fonctionner tous les cerveaux là ensemble donc penser à cette image et juste vous imaginez ok là j'ai combien de cerveaux là en conscience ok j'en ai trois ils sont comment ah mince il y en a un qui s'est un peu barré il a un fil qui déconne un peu ok on remet on détricote machin on remet bien les trois cerveaux là et je suis les trois en même temps et les trois ne sont plus contradictoires les trois viennent me définir et tout ce qui sort de moi l'expression de moi et le produit de ces trois cerveaux là là on est dans une amont de ce qui me montre et à mon sens aussi de mon expérience on est dans une conscience du coeur ouais jésus-christ qui a eu on le sait en tout cas dans beaucoup d'enseignements galactiques des enseignements des élohim on s'identifie beaucoup au christ beaucoup de gens portent des croix beaucoup de gens des images des reliques etc ou même quand on pense on pense tout le monde loin dans la spiritualité pense au christ il ya toujours quelque chose de magnifique qui en est même on a toujours c'est un personnage de l'histoire un être de l'histoire certains me diront un maître ascensionné peu importe comment on le voit extraordinaire qui a amené sur terre quelque chose d'extraordinaire mais pour autant on l'aime pourquoi parce que de son histoire on se dit c'est sacrifié pour l'humain après tout ce qu'il a vécu et des fois quand ça va mal on pense à lui on se dit tiens on pense au christ enfin je sais que dans tous les cas je fais souvent comme ça je me dis bon t'as vite à ça ça et ça pense à lui ce qui lui est arrivé c'est plutôt cool ce qui t'arrive tu es relativiste dit bon non ça c'est pas trop mal mais j'ai ce que j'aimerais savoir c'est l'enseignement des élohim pour moi est aussi un enseignement christique et justement comment s'en servir dans notre vie de tous les jours pour passer justement dans cette transformation transformation intérieure comment se servir de l'enseignement christique et des élohim pour pouvoir avancer dans notre cheminement et nous permettre aussi cette connexion avec eux merci beaucoup pour encore une fois tu as super question alors ils reviennent sur l'enseignement du christ et ils disent que il est à faire évoluer le christ à l'époque où il a vécu ce qu'il a eu besoin de démontrer l'énergie qu'il a eu besoin d'incarner parmi plein d'autre ils sont juste en train d'en citer une là c'est je suis prêt à tout perdre pour l'amour y compris mon bien-être et voilà je tends on me donne une claque sur une joue je tends l'autre joue parce qu'à cette époque là il y avait quelque chose de particulièrement belliqueux énormément de prise de pouvoir on se posait pas du on avait pas le luxe à cette époque là de se poser les questions qu'on se pose aujourd'hui qui suis-je tiens je suis un hpi je suis un starseed je suis ici je suis ça on était beaucoup plus sur un rapport de survie où il fallait se battre il fallait prendre il fallait réclamer pour vivre on était prêt la plupart des gens à se marcher les uns sur les autres il n'y a rien de mal ou de mauvais en ça on regarde les animaux on repart sur quelque chose de basique à l'image de la nature quand on est dans un rapport de survie c'est ce qui se passe aujourd'hui dans nos sociétés on n'a plus ce rapport de survie comme à cette époque là on peut aller beaucoup plus loin dans l'expression de notre conscience c'est à dire aller au delà de niveau de survie on peut aller dans le niveau de la vie et donc dans ce qu'il a eu à incarner à cette époque là c'était regardez je suis prêt à tout perdre en fait pour l'amour de dieu pour l'amour tout court et vous verrez quand entendant l'autre joue c'est là que vous recevrez tout et ils disent en fait cet enseignement il est quelque part à actualiser et là ils me disent de parler d'une expérience personnelle alors moi j'aime beaucoup l'énergie christique et j'aime beaucoup parler avec elle et dans des grands moments de transformation justement elle a pu venir et comme pour beaucoup je pense qu'elle parle à beaucoup et en fait il m'a répété plusieurs fois le même message parce que j'avais du mal vraiment à l'entendre il m'a dit mais le sacrifice tu connais très bien c'est pas du tout ce qu'on te demande en fait le sacrifice c'était bien il y a 2000 ans parce que c'était ce que les gens avaient besoin d'entendre et c'était à cette époque là ce qui correspondait à la transformation demandée à l'évolution nécessaire pour les consciences aujourd'hui on vous demande plus le sacrifice en fait et dans ce qu'il m'a dit il m'a dit c'est important que sur ton site ou ce que tu fasses tu montres que tu n'es plus dans le sacrifice donc si tu montres que tu roules là je dis des trucs au pif mais dans un 4-4 ou que tu as une grande maison à Bali en bord de mer montre ça montre aux gens que l'amour n'est pas synonyme de sacrifice parce que le sacrifice aujourd'hui ce que ça veut dire c'est se faire disparaître c'est se fuir ce n'est pas se rencontrer à l'époque c'était super aujourd'hui ils disent ça n'est plus ils me disent c'est un autre exemple récemment j'ai mis fin à une relation parce qu'elle commençait à être empreinte de sacrifice à mon sens et pour l'autre personne c'était synonyme d'amour et donc il y avait des comptages de points mais là j'ai fait ça pour toi mais là j'ai fait pas si pour toi il s'y trouve ok mais moi je te laisse ici je t'aime comme tu es et moi je vais sur mon chemin le sacrifice n'est plus le chemin demandé après ce qu'il montre c'est la croix qu'est ce que ça veut dire la croix elle représente le paradoxe du coeur ce qui est présenté juste avant la croix elle nous dit ce qui est à gauche est comme ce qui est à droite ce qui est en haut et comme ce qui est en bas et c'est là qu'on rencontre le centre de l'expérience humaine de qui l'on est notre coeur l'amour dieu et tout devient synonyme et c'est là l'expérience d'éveil je suis à la fois le tout petit humain merdeux pétri dans sa souffrance et son ignorance et à la fois je suis le plus grand sage aimant connecté à toutes les sagesses des univers c'est dans ce point là quand on passe par le chat de l'aiguille que ça se trouve et la croix c'est ça et ils disent au centre de la croix c'est ça c'est le chat de l'aiguille du coeur et c'est ça l'enseignement et après alors tu posais par rapport aux élohim oui alors ils rigolent parce que ils disent comme tu disais au début du live jésus tout le monde se l'arrache non il était arthurien il était ci il était ça nous on veut pas faire de polémiques jésus il a incarné beaucoup de sagesse il y a beaucoup de choses qui ont coulé en lui c'était un produit hybride et comment le traduire au mieux il n'était pas soutenu que par une seule sagesse c'était un produit de toutes ses expérimentations autres peut-être ça me parle d'autres vies etc et là il était comme la réunion de tout ça et après il s'est forcément adapté comment on pourrait dire ça il est venu l'incarner en tout cas d'une façon dont il ya 2000 ans il y avait besoin en passant par le sacrifice par exemple je suis prêt à lâcher la survie pour découvrir ce qui est au delà parce que c'était le ce dont il y avait besoin à ce moment là aujourd'hui c'est autre chose voilà et par rapport aux élohim ils disent nous on adore assister tous les créateurs en herbe c'est ça donc jésus évidemment et ils disent on est heureux de se connecter à quiconque a envie de redevenir maître de la sagesse de son coeur et de redevenir créateur ils disent qu'est ce que ça veut dire créateur en fait regarder un couple de parents alors c'est pas encore très vrai aujourd'hui dans nos sociétés même pas trop en fait quand on ressent beaucoup 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 d'amour c'est à dire un excédent d'amour on se demande ce qu'on va en faire et c'est là qu'on se met à créer par exemple dans le couple on va créer un enfant parce qu'on a un excédent d'amour alors ils disent bon aujourd'hui dans les couples il ya ou dans les générations précédentes peut-être c'était surtout le contraire on se trompait on prenait le truc à rebours on s'en mêlait les pinceaux dans le paradoxe et on disait parce qu'on manque d'amour bah tiens si je faisais un enfant il va m'aimer il sera obligé il aura pas le choix je serai son parent c'est ça où il meurt aujourd'hui ce qu'on nous demande de poser en tant que créateur c'est j'aime 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 je m'expense dans la conscience du coeur et quand je me mets à avoir des excédents d'amour c'est là où de toute façon je ne peux pas faire autrement je me mets à créer et vous le remarquerez vous l'avez peut-être remarqué quand il y a plein 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 d'amour qu'est-ce que qu'est ce que je peux faire comment je peux traduire cet amour parce qu'en fait on va faire comme la cocotte minute si on garde cet amour en nous c'est excédent 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 en fait on n'a pas envie de rester enfermé dans un kajibi quand on a un excédent d'amour on a envie de rencontrer le monde on a envie d'y faire quelque chose excédent d'amour égale création et c'est là où le créateur il se redresse au bon endroit voilà est ce que le fait de se connecter à eux c'est à dire de pouvoir canaliser le fait de pouvoir voir des capacités extrasensorielles comme la clairaudience la clairvoyance le clair ressenti pour eux est ce une étape nécessaire dans notre évolution de transformation ou bien ce n'est pas forcément nécessaire puisque bon et je le conçois totalement il est vrai que quand on se connecte aux galactiques en tous les cas pour toutes les personnes qui ont une expérience que ce soit à travers le rêve que ce soit à travers le ressenti que ce soit même de la canalisation ou autre c'est une expérience assez unique puisque c'est une expérience qui nous permet de voyager or le souci c'est que beaucoup de personnes se connecte tellement à cela voyage tellement haut que quand tu reviens sur terre tu trouves la terre très dur tu trouves la terre très fade par rapport à ces énergies d'amour ces énergies de sagesse dire que surtout des énergies de sagesse principalement pour les galactiques parce que d'amour aussi mais mais de sagesse dans de bienveillance tu vois j'ai toujours dit quand quand toi tu les appelle des potes et pour beaucoup d'entre nous on les appelle des frères galactique on sent cette bienveillance comme le grand frère qui vient apporter son expérience aux petits frères ou à la petite sœur tu vois nous on a vécu ça et voilà comment je pourrais t'accompagner dans ce processus mais c'est tellement beau et c'est pareil je pense pour les personnes qui s'intéressent au monde des défunts qui s'intéressent au monde des guides tu sais on sent une paix on sent une grande béatitude là dedans et quand tu reviens à toi dans ton ancrage terrestre parfois c'est extrêmement dur c'est extrêmement violent tu sors dehors tu es confronté à de la misère tu es confronté à de la violence tu es confronté à tes peurs etc etc alors comment faire le pont entre justement la connexion entre guillemets je veux dire divine cosmique n'importe comment on l'appellera et notre ancrage terrestre et comment ne pas se perdre dans l'un ou l'autre tu vois rester justement dans l'équilibre à la fois stellaire et à la fois l'ancrage terrestre merci beaucoup pour ta super question encore une fois alors ils disent il ya deux questions dans la question en première sur les perceptions subtiles et deuxième sur le lien amour et où on aura envie de rester comment le ramener dans le lancrage dans le maître dans la matière par rapport aux perceptions subtiles ils disent en effet en fait le fait de percevoir ça permet de voir au delà de son petit monde et quand on reçoit des initiations c'est à dire des transformations majeures en fait à chaque fois c'est une ouverture vers quelque chose qu'on n'avait pas pu considérer exister avant donc on tournait en rond en train de chercher une réponse sur le niveau sur lequel on était et en fait il fallait d'abord percer vers un nouveau niveau de conscience pour la recevoir la réponse c'est exactement comme l'image de pacman par exemple il me montre qui en 2d et en fait la réponse se trouve en 3d dans sa 2d il cherche à évoluer il cherche à solutionner et en fait c'est plutôt en ce en se recentrant sur cette initiation et en allant chercher la percée en allant du coup dans la hauteur dans la 3d que là pourra venir la réponse il me montre une image aussi qui circulait à un moment donné sur les réseaux sociaux c'était un chat qui était dans sa cage de transport et on voyait le chat de en photo de face donc avec la grille fermée il faisait la gueule je veux sortir je veux sortir ouvrez moi la porte ça c'était la première photo toi quand tu es bloqué dans ton dev perso et la seconde photo c'était le chat pris du dessus et en fait il n'y avait pas de toits sur la cage et donc en fait ils pouvaient juste sauter et sortir et ils disent en fait ça ça demande une perception une ouverture pour pouvoir à un moment donné voir au delà du petit monde petit parce qu'il est devenu trop étroit c'est pour ça qu'on va sur le prochain niveau à un moment donné il était trop grand quand on est arrivé sur ce nouveau niveau d'or oh là là comment je vais faire c'est trop grand c'est tellement à apprendre et puis quand on le maîtrise on maîtrise on maîtrise là le nouveau niveau de conscience se tient prêt à arriver dans notre vie il faut quelque chose qui fasse le lien qui fasse la percée donc en ça les perceptions subtiles sont vraiment des comme alors c'est moi qui traduis comme ça mais ils disent des codes d'accès moi je dirais des codes de triche mais des codes d'accès pour passer au prochain niveau de conscience ceux qui ont peut-être des perceptions ont beaucoup de perceptions à condition qu'elles soient remises au service de leur coeur et pas de leur peur parce qu'alors là ça donne des perceptions qui au contraire nous enfoncent dans le niveau de boue embourbé quoi le niveau trop petit dans ce cas là les perceptions c'est comme un gymnaste qui sait très bien rebondir du coup on va très facilement rebondir de niveau de conscience en niveau de conscience mais si on n'a pas de perception de toute façon ça se fait comme tu le disais ça peut se faire au travers des rêves ça peut se faire au travers de signes tout d'un coup on tombe sur le bon article dans les réseaux sociaux où on voit le bon film qui vient nous faire sortir l'émotion on va pleurer on va vivre un truc et pas le nouveau niveau s'ouvre la percée est faite donc les perceptions subtiles sont des facilitateurs pour passer d'un niveau de conscience à un autre mais ce n'est pas absolument nécessaire voilà c'est une façon de ok et l'autre question c'était comment faire quand on connecte cet amour de dingue et qu'après on fait face à la matière ils disent parce que tu as dit c'est exactement le paradoxe de l'incarnation c'est je suis pas venu vivre la matière sans que ce soit connecté au coeur ou à l'âme ou à plus grand parce que sinon ce serait une expérience stérile et robotique et je suis pas venu vivre que l'amour que propose le subtil ou les élohim ou le galactique parce que sinon en fait je suis en train de fuir mon expérience humaine et du coup elle n'a aucun intérêt en fait autant mettre fin et on se barre avec les élohim et on fait des vacances là bas en tant qu'âme et tout va très bien donc c'est ça le paradoxe de notre expérience et ta question c'est comment concilier les deux et remettre l'une au service de l'autre et l'autre au service de l'une et ils disent nous on appellerait ça à cet endroit là devenir porte christ et ce que veut dire le symbole de la croix ce qui est en haut est comme ce qui est en bas ce qui est à gauche est comme ce qui est à droite donc ce qui est en haut le spirituel l'amour dieu etc la source est comme ce qui est en bas la matière ce qui est à gauche le féminin est comme ce qui est à droite ça veut pas dire que c'est la même chose mais ça veut dire que pour me sentir complet et me sentir comment dire sans aucune question dans mon incarnation parce que je suis dans du kiff total quoi une béatitude comme tu disais c'est quand ces quatre points là je les remets au service de moi alors ils disent maintenant on veut aller sur du plus concret parce qu'en effet votre matière elle est complexe et elle est souvent très souvent source de souffrance donc comment on fait ils disent que c'est pas suffisant de dire que éclairer la souffrance à la lumière de l'amour ça fait le job et puis c'est tout c'est à dire que on le voit dans la spiritualité ou dans la psychologie positive non mais je sais que c'est amour je sais que c'est le truc juste pour moi et ça va aller non je ressens de l'amour et tout va bien alors qu'en fait à l'intérieur ça hurle ils disent ça ça aide pas c'est même le contraire ils disent c'est en fait il faut regarder ces deux réalités comment elles fonctionnent c'est quoi les règles du jeu en fait en même temps vous devez répondre aux règles du jeu de là-haut de l'amour aimer de vous recevoir de vous souvenir de qui vous êtes et d'aimer ça c'est les règles du jeu de là-haut et souvent vous jouez qu'avec les règles du jeu de là-haut mais il faut en plus de ça ajouter les règles du jeu d'en bas et ça veut dire quoi en fait faire ça c'est que vous jouez deux jeux en même temps par exemple le jeu de loi et les échecs et en fait vous jouez tout le temps à deux jeux de société et à un moment donné vous les aurez tellement accepté qu'ils deviendront plus qu'un et du coup ils disent il faut détailler les règles du jeu d'en bas les règles du jeu d'en bas c'est la limite en haut c'est l'illimité l'amour illimité par exemple ou la sagesse illimité en bas c'est le limité et en fait pour l'instant vous voyez la notion de limite comme une restriction comme une punition comme quelque chose qui vous afflige et pas qui vous relève et c'est là où ça devient compliqué et là il me montre la courbe en u les deux points du u les plus élevés c'est d'où je viens et où je vais c'est à dire on va dire le pays de l'amour le pays des âmes avant la vie après la vie et en fait souvent ce qu'on fait c'est que pardon là on commence on va goûter le bas du u c'est à dire la boue la fange de l'humain et on dit oh putain et là on repart en arrière et donc en fait on fait ça et on saccade sur le moteur de la souffrance et donc on s'en prend plein la tronche et en fait c'est quand on passe par le chat de l'aiguille la 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 petitesse la souffrance et le blablabla c'est à dire qu'on accepte la limite de l'humain que là on peut être sur ce chemin là qui est franchement jouissif et source de plein d'amour ça veut dire quoi accepter la limite de l'humain c'est qu'en fait elle ne nous limite pas et ils disent vous voyez tout de suite sur les réseaux sociaux les gens qui n'acceptent pas ils font que du truc illimité tu veux des clients en illimité tu veux aimer en illimité tout ça sont des gens qui sont dans le refus et qui dans leur vie doivent se prendre violemment la notion limite la vie leur ville doit beaucoup les renvoyer à ça c'est quoi accepter la limite c'est que en fait quand je pose une limite par exemple quand je dis non je suis en train de me délimiter de dire qui je suis dans l'humain quand je ne pose pas de limite je deviens un ectoplasme c'est à dire de l'amour qui vient de là-haut et qui s'écrase la tronche comme un parachutiste qui atterrit mal donc en fait son truc il sert à rien quoi il s'écraser la tronche il pourra pas transmettre son truc et il se vautre dans la boue de l'humain donc poser des limites c'est dire qui l'on est ça non ce n'est pas moi ça veut pas dire que j'aime pas et que c'est moche ça veut dire que ça résonne pas avec mon coeur mais ça veut dire que ça va résonner avec le coeur de quelqu'un d'autre parce que tout ce qui est dans ce monde est là pour quelqu'un ou plusieurs quelqu'un donc c'est savoir faire du tri et là il me manque le méridien intestin grêle qui trie les nutriments ça je prends pas ça je prends c'est ça la notion de limite donc quelqu'un qui a une expérience humaine jouissive et qui arrive à franchir ce bas du u pour aller de l'autre côté c'est quelqu'un qui pose ses limites et qui est à l'aise avec la notion de limite c'est à dire qui sait ce qui va lui faire honneur et là où il va ressentir de l'amour l'expérience qu'il choisit ça oui ça non c'est très beau mais en fait non c'est pas pour moi je vais pas m'exprimer là dedans je vais pas me rencontrer je vais pas rencontrer l'amour donc non c'est aussi se préserver quand il y a des choses qui nous font du mal etc et c'est je le répète encore une fois il dit c'est se délimiter et en se délimitant c'est là que vous protégez vous préservez vous respectez vous devenez un temple vivant de cet amour qui peut descendre donc quand l'expérience humaine est souffrante allez voir la notion de limite en opposition mais en fait complémentarité avec la notion d'illimiter et comme vous n'aimez pas la limite vous voulez remonter dans l'illimiter mais en fait sachez que l'amour potentiellement ressenti dans l'humain quand vous êtes suffisamment à l'aise avec la notion de limite il est plus beau que l'amour qui est de l'autre côté pourquoi parce que c'est un amour qui a traversé toutes les dimensions pour arriver jusque dans l'humain ressenti à cet endroit là et si vous avez fait une expérience d'éveil ou un amour transcendant vous l'avez vécu c'est le plus beau des amours c'est celui qui a traversé c'est celui qui a été ardemment réclamé c'est celui qui reçoit qui est reçu par le porte christ c'est le plus beau des amours nous là où on est en fait il n'y a pas d'effort on n'a pas le choix on n'est que dans l'amour l'amour et le choix parce que on est dans un non choix vous avez le choix et ça le rend encore plus beau quand vous le choisissez donc ne voyez pas comme l'amour du pays des âmes ou de l'au-delà comme le plus beau en fait le plus beau c'est quand il a fait tout ce chemin là parce que vous avez pu le conduire jusqu'à vous et que vous devenez porte christ et que vous êtes ce temple là il me montre l'image du cinquième éléphant du cinquième élément pardon à la fin l'île ou d'alas multipasse et qui comme ça voilà et c'est juste c'est juste magique de devenir ce marcheur de la vie en tant que ça mais ils disent là c'est le sujet des limites où est-ce que je passe pas mais non en fait alors que si j'écoutais mon coeur si j'avais comme tu disais au début cette fois ce courage d'écouter mon coeur en fait il y a plein de trucs auxquels j'irais non et je le fais pas et c'est pour ça que du coup le ramener est impossible ou très difficile et à peine on l'a là on l'a ramené c'est comme du feu avec lequel on se brûle et vite y repart voilà il y a une notion de chemin de vie beaucoup parlent de leur chemin de vie leur chemin d'âme est ce que pour les héloïmes pardon on a vraiment c'est à dire que l'âme avant l'incarnation choisit vraiment un chemin de vie dans lequel elle a décidé que la forme va vivre les étapes clés qu'elle s'est choisie pour justement vivre une transformation intérieure ou bien des fois la forme se dit moi l'âme je m'en fous moi je décide avec mon mental de mener ma vie et en fait elle dévie complètement de son chemin de vie et l'âme se retrouve un peu prisonnière d'une forme en attendant un petit peu la fin tu vois et à ce moment là il n'y a plus aucun contrôle et on voit pourtant des personnes des fois qui partent dans une direction on sent qu'ils sont bien et puis il leur arrive une difficulté et là tout de suite tu sais ça lâche et hop ça bifurque est-ce que ça aussi peut-être que c'est voulu peut-être que c'est oui quelle est quelle est la vie justement des des héloïnes sur le chemin de vie a-t-on puis ça revient un peu sur la notion libre arbitre finalement a-t-on le choix de vivre des événements ou n'a-t-on aucun choix de vivre tel ou tel événement mais le seul choix qu'on a c'est de vivre comment on va les comment va-t-on vivre les événements ce qui n'est pas pareil en fait ouais merci encore pour tes super questions alors là il commence à répondre pareil je vais essayer d'être enfin de traduire il dit ça va faire un peu un mindfuck alors il dit prenez quelque chose on va prendre une image simple par exemple des scientifiques qui doivent mettre en test quelque chose ça peut être une théorie ça peut être un produit qui va être diffusé comment dire un public de consommateurs bref on s'en fout juste chercheur qui doit faire une expérience et envisager toutes les possibilités et donc dans son laboratoire il a plein comment dire il a plein de tables et sur chaque table est posée plein de variations de l'expérience et disent en fait quand l'âme elle descend dans la matière tout ça existe en même temps c'est à dire toutes les variations de l'expérience c'est ce que vous appelez les réalités parallèles c'est à dire que vous n'êtes pas le seul porteur de votre âme et de votre chemin d'âme en même temps ça se joue sur plein de réalités parallèles et là où vous vous posez un choix sur la réalité parallèle il y a un autre choix qui est posé alors attention deuxième mindfuck si on prend de la hauteur sur ça et ils disent on dit ça de tout notre amour ça n'a rien de mécanique ou de d'une machine ou non c'est l'amour qui fait ça c'est la voie de l'amour c'est le chemin de l'amour la création c'est un énorme système d'information la représentation la plus évidente c'est dans le film matrix avec tous les chiffres quand on regarde quand on perd la vue matière peut-être que ça vous est arrivé dans une expérience d'éveil ou dans une expérience ayahuasca ça arrive régulièrement ou voilà une expérience où en fait on perd la vue matière notre mental ne modélise plus le monde comme on le voit habituellement une chaise en ceci en cela on voit que de l'énergie en mouvement on est déjà dans plus dans une notion de sans forme ils disent en fait la création c'est ça c'est une machine mais ce n'est pas le bon mot à traiter de l'information et c'est cet amour à la base cette conscience une qui désire se connaître et s'expanser continuellement et là il me montre les graphiques des scientifiques pour le big bang où il ya eu un écroulement et ensuite une expansion qui ont dit qu'à priori ça a d'abord ça s'est expansé très vite et puis que là ça se c'est pas que ça se stabilise mais ça s'expansent mais peut-être plus tranquillement que juste après le big bang ils disent en fait vous êtes au service de la création ça veut dire que vous êtes au service de ces matrices de vie et de sagesse et que à travers vous cette matrice souhaite s'enrichir d'informations c'est l'amour qui souhaite se connaître c'est tout ce que c'est donc tant que vous faites de votre chemin de vie quelque chose d'autre c'est à dire que je souhaite plus être l'amour qui souhaite se connaître c'est là où on est sur des chemins plus embourbé mais en fait on est toujours dans un paradoxe l'amour qui souhaite se connaître et qui oublie qu'il est l'amour qui souhaite se connaître mais ça donne ça mais c'est toujours l'amour qui souhaite se connaître qui vit ça finalement et donc chaque âme là il me montre comme si chaque âme c'était un principe actif c'est à dire moi je décide d'amener ça où je décide de jouer ça pour l'amour ou pour la création moi je vais venir enrichir de telles informations je souhaite être je souhaite être l'ambassadeur le représentant de ça et donc là on lance l'expérimentation et donc dans ces réalités parallèles je sais pas combien il y en a parce que je sais pas mentalement audible pour notre cerveau d'humain qui est beaucoup plus basique que ça mais admettons il y en a 150 je dis un chiffre au pif et il rigole il dit c'était très très loin mais bon on va rester sur 500 150 ça va vous faire moins flipper en fait il ya toutes ces réalités qui sont lancées et vous vous en êtes une et encore ce qui est paradoxal il dit c'est qu'à chaque fois que vous faites un choix en fait vous bifurquer des fois vous allez sur l'expérience a1 et puis après sur a10 et puis après sur b2 et en fait vous avez ce pouvoir là de d'évolution de choix de changer de chemin mais en fait vous pouvez pas aller en dehors de votre expérimentation donc ça reste quand même limité comme choix mais parmi toutes ces expérimentations ces variations à 1 à 2 à 150 vous avez ce choix à cet endroit là en fait et ils disent si on veut vraiment aller plus loin il faut parler des différents niveaux de libre arbitre c'est à dire que dans l'humain vous avez un libre arbitre vous sentez là je me sens bien là je me sens pas bien donc quand je me sens pas bien a priori je suis censé dire là j'arrête et je bifurque quand vous vous sentez bien vous êtes censé dire je continue ça c'est quand on est à l'aise avec son oui et son non ils disent quand vous n'êtes pas à l'aise en fait vous continuez là où vous vous sentez pas bien et vous allez au tréfonds de ces variations d'expérimentation vous allez vous cogner contre le mur de ces limites de champs d'expérimentation et c'est pas très sympa après il faut venir vous chercher c'est la petite souris qui était en train de faire l'expérience n'est obligé d'aller vous chercher de vous remettre sur un chemin plus de vie c'est là où vous vous sentez vivant donc c'est tout ça qui a à prendre en compte mais oui vous avez le choix par contre vous n'avez pas un choix alors dans cet espace d'expérimentation il est illimité mais vous n'avez pas de choix en dehors de cet espace d'expérimentation c'est à dire c'est votre vie et c'est toutes les variations des expérimentations pour que votre âme puisse ramener son principe actif dans la création ça va parce que c'est un peu complexe non 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 ça va très bien très bien emprunt de sagesse les élohim j'adore on va présenter si tu veux bien ton atelier du coup léa donc cet atelier deux ateliers qu'ont pour titre comment se connecter et recevoir la sagesse des élohim que vous avez pu découvrir ce soir et des maîtres stellaires dans notre quotidien le premier atelier qui aura donc lieu le 15 novembre à 20h30 et le deuxième le mercredi 22 novembre à 20h30 premier atelier connexion et activation de nos corps multidimensionnels avec des élohim que va-t-on faire dans ces ateliers alors toujours dans ce que je fais c'est vrai que je sais jamais à l'avance et ce que je peux dire c'est qu'il y aura une préparation aller voir les peurs parce qu'il est question de peur en fait les peurs alimente le mental qui vient bloquer les perceptions ou les réduire pour ceux qui en ont là l'idée c'est d'aller voir ça en fait d'aller rétablir cette connexion d'aller mettre beaucoup de réassurance et de sécurité pour que en fait tout simplement connecter les élohim ou les maîtres stellaires ou les potes ou comme selon comment on les appelle ça devienne du jeu on est venu pour jouer c'est dans le jeu dans le jeu il n'y a rien de plus sérieux il n'y a qu'à regarder un enfant qui joue dans le jeu on se rencontre et un enfant c'est quoi c'est quoi la mission d'un enfant c'est de savoir qui il est pour une fois qu'il est adulte il va l'exprimer et en fait c'est dans le jeu qui se rencontre dans le jeu j eu et là l'idée c'est de remettre le jeu en premier et ça m'a toujours hyper épaté dans les stages que je faisais sur développer ces perceptions subtiles c'est que les gens arrivaient en disant non je ressens pas je ressens pas et puis à la fin du stage ils ressentaient tous voire ils canalisaient carrément des textes c'est l'idée de ramener d'abord de la sécurité et ensuite du sens du jeu et ensuite vous allez voir que vous allez capter plein de choses donc peut-être que le premier atelier ce sera un voyage j'aime beaucoup faire ça sous hypnose méditation pour aller voir justement ces blocages là les libérer et refaire l'autoroute directe et peut-être que le deuxième ce sera bon bah maintenant une fois que c'est installé qu'est ce qu'on fait pour aller les muscler quoi pour que ça devienne notre norme et qu'ensuite avec ces deux ateliers bah vous puissiez vous amuser en fait parce que les perceptions c'est pas pour vous faire souffrir c'est pas pour vous éviter en vous perchant là haut c'est fait pour vous éclater ici et donc là c'est comment capter les élohim et les autres selon vos différentes appartenances et sensibilité au regard des galactiques pour en fait ramener ça et vivre un quotidien jouissif donc préparation et ensuite une fois que c'est préparé on va les muscler sur le deuxième mercredi mercredi 22 oui merci beaucoup vous voyez ce deuxième atelier donc augmentation de notre taux vibratoire de nos chakras du troisième oeil pour une connexion galactique facilité ça c'est vrai que c'est très bien ce que tu dis puisque ça que j'aime avec les élohim c'est qu'on est vraiment dans bon on va on va se connecter à eux parce que c'est une puissance ce sont des maîtres galactiques de très haute volée de très haute intensité donc on va les se connecter vraiment moi j'ai envie de dire au top les acteurs turiens ainsi voilà c'est vraiment à un peuple extrêmement puissant qui permet ensuite par la suite dans le deuxième atelier ça vous permet d'ouvrir justement pour votre troisième oeil ça vous permet d'ouvrir des formes de capacités pour ensuite aller connecter à d'autres peuples galactiques je sais pas pour des personnes qui sont plus sont plus proches de sérieuses des pléiades et du moment où vous arrivez à vous connecter aux et aux élohim vous arrivez à vous connecter à n'importe qui derrière et c'est ça qui est très intéressant et comme tu dis des ateliers qui vous sert non pas de vous connecter pour vous excusez moi l'expression pour vous percher et vous abandonner dans quelque chose dans l'espace c'est vraiment pour vous aider dans votre vie de tous les jours car il est très important de comprendre une chose les gens qui ont une forte intuition dans leur vie ce sont pour moi les gens qui avancent le plus car vous rencontrez quelqu'un quand vous avez de l'intuition vous êtes à une soirée vous rencontrez quelqu'un la personne vient vous dire moi je suis ceci moi je suis cela à votre intuition vous savez comment elle est pas besoin qu'elle ouvre la bouche vous savez qui elle est vous avez un nouveau travail on vous propose deux boulots votre si vous avez de l'intuition vous savez lequel des deux est fait pour vous vous achetez une maison vous avez le choix entre trois maisons votre intuition vous amènera dans la bonne maison et ainsi de suite comme ça et c'est valable à tous les niveaux de notre vie c'est pas là dans l'amour c'est valable en famille quand quelque chose ne va plus c'est valable et c'est ça qui est très intéressant et pour moi les facultés du troisième oeil et autres c'est avant tout pour vous connecter à ça ça n'empêche pas bien évidemment que pour beaucoup d'entre vous vous avez après accès et le troisième oeil n'ouvre pas non plus que l'accès galactique il ouvre aussi bien entendu à l'au-delà au monde des défenses mais après ça sera un petit peu aussi dans le choix de votre âme dans le choix un petit peu de ce que vous êtes venu aussi expérimenter je suis carrément d'accord avec toi et puis on peut du coup kiffer pour tout et rien moi je vois dès que je vais sur netflix ou prime je dois choisir un film c'est eux qui tout de suite me pointe le film celui là et à chaque fois c'est le bon film au bon moment j'hésite entre deux aliments à aujourd'hui prends plutôt celui là parce que ta gencive là il ya un truc celui là il va plutôt aider puis quand je comprends pas un truc pareil vous pourrez peut-être que vous le faites déjà mais poser des questions à l'écrit et vous vous faites enseigner quoi ça c'est un truc énorme moi c'est comme ça que enfin tout ce que je fais en accompagnement et cetera oui j'ai fait des formations mais par rapport à ce que eux transmettent je veux dire les formations ça a été juste la base pour me lancer mais toutes ces sagesse et cetera vivante c'est eux quoi qui les transmettent et ça fait qu'on est enseigné à vie avec purée des enseignements c'est c'est comme tu disais c'est royal absolument merci pour cette présentation d'atelier donc le prix de 69 euros vous avez la possibilité de payer en quatre fois avec paypal vous avez toutes les informations dans le chat ainsi que sous la vidéo sur www.rayonnance tv.com voilà alors je vais prendre quelques questions si vous le voulez bien alors j'ai vu qu'il y en avait quelques unes dans le chat il y avait je vais remonter si vous avez des questions n'hésitez pas c'est le moment voilà c'était anissa qui demandait bonsoir léa ton possibilité de reconnecter avec notre parc galactique quand on se sent appelé et fortement reliance ah ouais je dirais surtout quand on se sent fortement appelé et en reliance et on peut le faire en fait je crois que ce que j'entends dans la question sous la question c'est une forme d'autorisation c'est pas exactement le bon mot mais c'est l'idée que ça peut être super facile quand tu sens que c'est le moment et que tu es super appelé mais go quoi c'était c'est ton là c'est ton coeur qui traîne vas-y vas-y va explorer là et tu peux le faire aussi simplement que avec une méditation sur youtube ou toi en leur disant écoutez je suis là tiens je mets deux feuilles devant moi une feuille à gauche une feuille à droite la feuille à gauche c'est oui la feuille à droite c'est non et tu leur demandes de se mettre sur telle feuille pour telle feuille selon leur réponse pour répondre à tes questions et puis tu passes la main là où tu sens c'est plus dense ok là ils sont en train de me dire oui là ils sont en train de dire non ça peut être aller faire une séance d'hypnose des séances d'hypnose régressives ou quantiques ou spirituelles selon comment elles les appellent c'est génial pour se reconnecter à ces par galactique c'est en fait la seule question qui reste disent-ils c'est quel est le chemin où tu vas le plus t'amuser et vas-y reconnecte toi et c'est bluffant tous les potentiels qui réaffluent chaque fois que je me suis reconnecté un peu plus au galactique mais ma vie a pris une tournure alors qu'au début je me disais ouais c'est perché bon dans la matière ça va rien changer mais moi j'en ai besoin et en fait en allant dans du très 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 perché c'est là où derrière j'ai pu super manquer manquer et manquer et qu'il ya des choses qui se sont passées phénoménales quoi ouais merci alors valérie demande bonsoir il y a quelques semaines j'ai entendu en rêve plusieurs reprises élohim élohim au point de me réveiller je ne comprenais pas la signification qui était ce quel message ok alors quand je me connecte derrière c'est c'est rigolo parce que c'est comme s'ils montraient c'est comme s'ils faisaient toc 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 tu sais pour venir te passer un message et alors là pour l'instant le truc que je capte c'est flou en tout cas il me montre tu sais la l'enfant intérieur mais c'est devenu trop sérieux comme si tu étais dans un monde un peu trop pas d'ulte où on doit froncer les sourcils pour que ce soit sérieux se prendre la tête et c'est comme s'ils voulaient n'oublie pas d'où tu viens n'oublie pas qui tu es n'oublie pas de jouer il ya un message qu'ils veulent te transmettre alors normalement enfin quand je capte c'est comment dire c'est tout chose quoi c'est très clair et là il ya comme une bulle un peu protectrice autour parce que c'est comme si c'était un petit mais c'est comme si c'était ton souvenir et en fait c'est à toi d'aller le redécouvrir et j'ai pas à voler ce comment dire l'inédit de faire ce chemin là et donc c'est là où c'est intéressant c'est à toi de le faire et c'est un chemin un chemin mais il me montre des choses de l'ordre de l'enfance à reconnecter comme s'ils disaient tout 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 on est là rappelle toi à d'où tu viens et qui tu es réemprunte ses chemins tu vas voir ta vie va s'ouvrir sur quelque chose de nouveau il me montre les poumons qui sont l'antichambre du coeur c'est la bobine féminine et masculine qui vient alimenter le coeur pour réouvrir ils disent qu'il ya quelque chose que tu vois pas suffisamment il ya quelque chose qui est un peu trop enfermé mais ça l'était pas avant mais aujourd'hui le niveau sur lequel tu es de conscience il dit c'est un peu trop enfermé il ya besoin de faire une percée tu as envie profondément de ça mais quand je dis ça il ya une partie toi qui répond oui mais quoi mais comment et en fait c'est pareil c'est le chemin de la joie qu'est ce qui te met en joie qu'est ce que tu as en quoi tu as envie de t'ouvrir et d'aller chercher ça il est ce qu'il ya des reconnexions à faire de tes parts d'enfant et tu vas te sentir beaucoup plus complète tu vas sentir que ton monde ta vie te répond beaucoup plus il me dise il ya une notion d'impuissance d'aller récupérer ta puissance au travers ça merci alors cléophane demande les élohim savent que notre adn a été désactivé en grande partie comment nous êtes-il ouais ils sont très actifs sur ces sujets là mais je suis une énorme fan du coup d'adn et moi dans mes potes il ya deux catégories je veux dire il ya les élohim que je mets au dessus pas dans une notion supériorité mais je les sens plus loin chaque fois quand ils descendent ils viennent de très très loin et ma deuxième grosse appartenance c'est les maîtres généticiens de sirius et en fait les deux travaillent très bien ensemble les créateurs des créateurs élohim ils agencent toutes les sphères d'expérimentation comme l'est la terre et puis les maîtres généticiens créateurs c'est comme s'ils faisaient le design par exemple d'un corps humain avec l'adn auquel on va leur mettre deux mains de bras nanana et en effet c'est quelque chose pour lequel ils oeuvrent beaucoup l'adn les élohim et ils disent que l'adn en fait dans chaque gène ils disent c'est une porte de lumière et on peut comment dire les portes elles sont plus ou moins ouvertes selon là où on en est sur notre chemin et vous le sentez bien à chaque fois que vous avancez vous prenez conscience de certaines choses ces portes c'est vraiment comme s'il y avait une enfilade de portes ça s'ouvre de plus en plus et la lumière pourrait affluer en vous dit autrement en fait simplement l'amour ou qui vous êtes ce que vous êtes venu transmettre votre principe actif et donc il faut un énorme travail sur l'adn et notamment ils ont plusieurs équipes avec eux mais les maîtres généticiens créateurs de sirius et ils disent que là ces dix prochaines années va se démocratiser de plus en plus le travail sur l'adn au niveau énergétique qui se fait déjà depuis un certain moment mais il va devenir crucial et on le voit en fait il devient disponible dans la conscience collective et on le voit avec toutes les techniques arn virus pardon vaccins arn etc c'est à dire que ça devient disponible donc on peut autant l'utiliser comme ça au travers d'un vaccin que au travers d'un travail énergétique de réveil à soi ils disent là c'est les niveaux suivants de conscience sur lesquels on vous demande de vous concentrer cette notion d'adn et donc ça va entraîner des choses assez graves ils disent là ils sont toujours en train de continuer avec les notions de arn travail sur ça et en parallèle du coup ça rend disponible la facette aussi peut-être plus positive je sais pas comment dire mais ce travail là de réveil sur l'adn moi j'utilise beaucoup dans mon travail le travail sur l'adn que j'ai toujours vu mais je savais pas ce que c'est comme un panneau électrique avec plein de fusibles ça représentait tous les gènes et je travaillais sur ça et là j'utilise une technique que j'adore qui vient d'angleterre les gene keys les clés génétiques les 64 potentiels de conscience ou les 64 clés génétiques et qui est un boulot phénoménal où il n'y a pas besoin de repasser par de la souffrance ou crier pour libérer les choses on va directement travailler sur le gène en question et c'est un boulot de dingue ouais merci alors dominica demande comment rester vraiment dans le coeur surtout quand la dualité intérieure est forte je sers beaucoup autour de moi mais comment être certaine que ça me sert à moi aussi alors justement cette on est venu dans une dualité sur terre pour être des mélangeurs de la dualité on est censé de faire du 2 du 1 et souvent ce qu'on fait c'est ce que tu dis dans la deuxième partie ta question je sers beaucoup les autres mais je sais plus comment tu le formulais mais et moi il faut pas que je m'oublie non plus et en fait c'est ça ça parle de du paradoxe de l'équation dans laquelle on est venu on est venu dans une dualité pour refaire du 1 et souvent ce qu'on fait c'est 1 plus 1 donc par exemple féminin masculin la dualité égal 1 et ben on va s'effacer et on va vouloir se sacrifier et on fait du faux 1 qui est une fusion hyper malsaine donc le sacrifice ça nous amène à la fusion malsaine c'est du 2 égal 1 mais on n'est pas dans de l'unité saine on est dans une fusion malsaine où on s'efface et du coup on peut plus jouer notre rôle du principe actif qu'on ramène et donc là c'est revoir ton équation ok du 2 je fais du 1 mais en fait c'est là la magie c'est que c'est deux ce paradoxe je suis censé les assembler et voir que derrière se cache exactement la même chose par exemple si on prend l'impuissance et la toute puissance en fait si on se concentre sur ces deux trucs là ce qu'on voit c'est qu'en fait dans l'impuissance je n'ai plus le choix dans la toute puissance je veux tous les choix et en fait le mot qui vient réconcilier l'impuissance c'est la toute puissance ce duo cette dualité c'est le mot du choix par exemple c'est ma proposition et donc c'est génial quand tu dis que tu es prise par plein de dualité parce qu'en fait c'est ta substance pour aller vers l'unité si tu n'étais pas en proie à plein de dualité tu pourrais pas aller du 2 au 1 en fait tu serais bloqué là en train d'attendre et de rien faire donc on est venu pour être des mélangeurs là comme si on mélangeait la tambouille on est des mélangeurs de dualité génial quand vous êtes en proie à des oppositions à des paradoxes à de la dualité c'est justement ce qu'on vous demande de mélanger et il n'y a pas une seule façon de faire il y a votre façon de faire la façon dont vous vous allez mélanger votre dualité ça vient de dire qui je suis mon principe actif donc vous ferez jamais pareil que le voisin moi par exemple quand je viens de vous dire l'impuissance toute puissance moi derrière c'est le choix que je connecte donc quand je sens ces deux là en prise à l'intérieur de moi ok en fait je veux les réunifier je veux faire du 1 avec les deux sans avoir à les éviter c'est dans la notion de choix quand je me repositionne au sein d'un choix que en moi je sens ces deux énergies et ça vient au niveau du coeur et pof ça s'ouvre donc chercher cherche dans ces dualités en fait c'est quoi le dénominateur commun en fait entre les deux je t'en fais une autre ils me disent d'en faire une autre par exemple tu as hostilité et tu as idéalisation hostilité c'est on vit dans un monde c'est la jungle il faut toujours lever le glaive oh là là c'est dur ici oh là là oh là là l'idéalisation c'est quand j'aime pas ce monde et je me barre je me perche je vais dans un monde parallèle parce qu'ici c'est trop dur en fait la notion du milieu qui réunit tout pour moi c'est l'enthousiasme l'hostilité j'ai oublié que j'étais venue ici pour jouer en fait donc j'en ai fait une jungle j'ai perdu mon enthousiasme et l'idéal l'idéalisation c'est un excès d'enthousiasme pour quelque chose qui n'existe pas ou qui n'est pas là dans cette matière donc en fait quand je réunis les deux je me sens enthousiaste ici et maintenant ok quand je me sens dans l'hostilité du coup dans ma vie je sais que c'est l'enthousiasme en fait que je veux chercher qui réunit les deux opposés et qui fait tomber le paradoxe pour révéler l'amour et l'ouverture de coeur donc à chaque fois c'est ok je suis dans une dualité c'est quoi le truc qui réunit les deux c'est à dire que dans un aspect il n'y en a pas du tout dans l'autre c'est en excès par un puissance il n'y a pas de choix toute puissance il y a trop de choix je veux tous les choix et reviens au juste milieu et là ton coeur s'ouvre et là tu as transcendé la dualité pour aller dans du 1 et tu vas passer par un petit moment d'éveil c'est à dire que tu es dans une une unité passagère transcendante et le temps que ton prochain défi se relève et là à nouveau la vie te présente un nouveau paradoxe résous le c'est comme ceux qui me montrent ce qu'ils font les rhumis cubes là on est juste venu faire ça mais on a plein on n'a pas plein de carrés de couleurs nous on en a deux ce qu'on est un peu bébête donc en fait à chaque fois c'est avec de la dualité comment tu réunis tu fais du 1 et on fait ça tout le temps mais tant qu'on refuse de faire ça on se dit ah non j'y arrive pas du coup en fait on fait pas ce qu'on est venu faire mélanger de la dualité en s'amusant pour reconnecter l'amour et du coup c'est ça regarde tes dualités écris les sur une feuille à chaque bout du segment tu mets un truc c'est les deux extrêmes ça vient comment dire compartimenter ton segment et au milieu tu fais un petit trait qui représente le juste milieu qui vient réunifier les deux et cherche toujours le mot qui chez toi réunifie les deux en fait dans l'impuissance j'ai pas de choix et je veux le choix dans la toute puissance je veux tous les choix ok au milieu j'écris choix tu peux même le faire avec tes mains mais l'impuissance d'un côté la toute puissance de l'autre tu sens comment ça pèse dans tes mains et tu fais ça et la ouverture de coeur tu as relevé ton défi tu passes sur le niveau de conscience suivant merci la vie est belle qui demande je me lance dans le magnétisme je m'arrête justement être connecté pour être encore mieux guidé dans le magnétisme est ce que les ateliers permettent cela mais complètement parce que en fait ça va créer de façon sécurisée des ouvertures vers toi et vers vers cet amour et vers cette reliance à d'autres parties de toi des appartenances en fait sur les plans galactiques c'est un petit peu c'est pas un petit peu il demande de corriger pardon c'est comme si à l'image du réseau nerveux avec les neurones qui reçoivent traitent et transmettent l'information en fait on a plein de réseaux comme on pourrait le voir des racines d'arbres mais qui partent de nous vers là haut et en fait quand on arrive parce que l'enfance parce que ceci parce que cela la société on oublie tous ces réseaux de connexion qu'on a donc ils s'éteignent c'est des racines qui deviennent sèches en fait ce qu'on va faire dans l'atelier c'est heureux que ça recircule en fait dans certaines de ses racines où ça circule et plus et en fait quand tu es magnétiseur à mon sens parce que je le suis pas mais tu me dis si je me trompe on canalise une énergie alors certains disent que c'est la leur d'autres disent qu'ils canalisent et qu'on va transmettre à la personne et il y en a qui canalise une seule énergie et il y en a qui en canalise 150 et en fait selon la personne et son problème dans la séance ils vont en transmettre 15 différentes il n'y a pas besoin d'en avoir conscience d'ailleurs et en fait là ça va redonner de la vie à certaines de tes racines pour pouvoir canaliser ce que tu vas transmettre à l'autre ça va te donner si tu veux c'est comme si tu avais un catalogue tu es déjà magnétiseuse donc ça je te laisse voir combien d'énergie différente tu canalises et ben là ça va t'en rajouter à ton catalogue il n'y a même pas besoin d'en avoir conscience après ce qui est intéressant ils me disent de rajouter c'est que selon les bases de données où on se branche ça ça donne accès à des potentiels de libération etc différents eux galactiques c'est des leur façon de procéder à la guérison etc c'est bien particulier mais on peut le faire avec des anges c'est un autre truc on peut le faire avec les sagesses ancestrales terrestres il y a plein de réseaux auxquels on peut aller se brancher il y en a qui font ça sous ayahuasca ils vont brancher le réseau de sagesse de la plante hors humain donc on a accès à des clés que nous dans l'humain on n'a pas c'est à quoi on se branche en fait tant que ça reste aligné et au service du coeur et donc de toute la création là ça va te donner accès à des nouvelles énergies c'est ça l'idée est ce que ça t'intéresse merci il ya jérémy qui pose une question comment guérir d'une blessure de coeur si on non si l'on ne connaît pas son origine ok ce qu'ils disent c'est que tu peux tout simplement et il dit c'est intéressant de prendre une feuille un stylo pour faire ça et que tu sois dans ta bulle et avec du silence et moment de ta grande sensibilité en fait imagine que tu deviens la blessure de coeur je sais pas si tu as déjà fait des constellations où il y avait une série le chemin de l'olivier sur netflix ça peut être intéressant si tu l'as pas vu de regarder et te montre bon les constellations dans une constellation il ya un aspect magique parce que quelqu'un nous transmet un rôle qu'on va jouer en nous touchant les épaules je te transmets cette partie là de moi la petite fille le ceci le cela et tout d'un coup on devient que ça et on va se sentir être ça oh tiens j'ai envie de vomir ou genre lui j'ai envie de lui mettre une claque oh lui j'ai envie de lui sauter dessus et ils disent en fait comme une constellation devient ta blessure de coeur n'en ai pas peur là où on guérit c'est quand on rencontre et on aime c'est tout simple devient ta blessure de coeur c'est à dire rencontre là et m à cet endroit là par exemple prend et te conseille de prendre une feuille et un stylo et fait comme si tu étais ta blessure de coeur qu'est ce qu'elle dirait et si elle écrit des pages et des pages ne l'arrête pas prévois un laps de temps suffisant pour faire ça et tu la laisse parler tu la laisse parler tu la laisse parler et à un moment donné elle va s'arrêter bon si ça fait quatre heures que tu écris tu dis là on fait une pause on reviendra demain et en fait elle a besoin d'aller jusqu'au bout elle a besoin d'être pleinement rencontré tu peux aussi faire dans une constellation avec quelqu'un qui représente ça pour toi par exemple mais ce que j'entends c'est qu'elle a besoin d'être vu et d'entendre d'être entendu et elle est complexe ça veut pas dire qu'elle va être plus difficile à libérer pas du tout mais elle est complexe parce qu'elle est un enchevêtrement en fait de plusieurs blessures du coeur donc il me parle de au niveau de ton incarnation de l'âme et qui a été choquée en voyant quelque chose de dans l'humain il me parle aussi de petits vestiges sur d'autres vies et il parle aussi dans ton enfance certaines incompréhensions que tu as eues dans ton éducation tu aurais dû y trouver de l'amour mais c'est pas ce que tu as ressenti en fait c'est comme si je suis désolé ça sort comme ça mais avec ta sensibilité tu as très grande sensibilité en fait tes parents n'ont pas pu exactement t'accompagner là dessus c'est comme si vous jouiez pas sur les mêmes registres de sensibilité et donc il y a un espace qui n'a pas pu être accompagné aimé à cet endroit là et un enfant c'est ça c'est la denrée numéro une c'est la seule qu'il cherche chez les parents c'est l'amour et c'est les parents qui lui donnent le là de comment il va aimer après lui-même il va être autonome et en fait c'est des espaces qui n'ont pas été investis d'amour je ressens ça alors que toi c'est des espaces qui te définissent sur lesquels tu joues et dont tu as besoin pour vivre ta vie mais c'était pas le cas forcément de tes parents ou ce sont des espaces qu'ils avaient fermés aujourd'hui tu as besoin de les réouvrir mais mince on m'a pas appris à comment les aimer donc c'est un agglomérat on me dit de tout ça et en fait en parlant avec cette blessure d'amour en la laissant parler mais jusqu'au bout vraiment jusqu'à ce qu'elle te dise à la fin j'ai fini et ensuite tu relis comme si tu avais reçu cette lettre dans ta boîte aux lettres mais comme si c'était ton coeur et cette blessure qui te parle mais comme si c'était ton confident le plus cher à ton coeur qui te parle et t'es ému quoi de ce que tu lis et s'il y a besoin de le relire 15 fois sur trois semaines c'est il y a besoin que ça pleure il y a besoin que ceci en fait il y a juste besoin que ce soit rencontré et aimé et ensuite là va se révéler ce qu'il y a derrière et montre un vortex ce qui arrive derrière c'est une énorme puissance du coeur quand on est très blessé dans le coeur c'est qu'on a très envie d'aimer c'est le chemin pour apprendre à aimer donc tu as très envie d'aimer voilà merci dernière question celle de silver qui demande personne ne peut voler ou acquérir notre énergie ou nos dons sauf ceux raccordés génétiquement comment faire pour se protéger et récupérer notre plein potentiel alors merci de proposer ce sujet là c'est un sujet sur lequel je viens de me faire pas taper sur les doigts parce qu'il tape pas sur les doigts mais ces derniers jours c'est ils sont venus me chercher sur ça dans les enseignements en fait les deux réalités existent sur une réalité on peut être volé intrusé énergétiquement ou dans les dons ou voilà ou parasité on met les mots qu'on veut et en même temps sur une autre réalité ça n'existe pas ça veut dire que s'il y a quelqu'un qui est venu à cet endroit là c'est parce qu'on l'a voulu il ne peut pas exister dans notre monde autre chose que notre libre arbitre donc même quand on se fait voler alors j'utilise cet exemple qui est très choquant ce que je suis passé par là du coup je parle pas à temps à travers même quand on se fait violer aujourd'hui quand je vais revisiter mes viols je rencontre la léa qui a pas voulu ça qui a vécu un trauma des plus atroces et en même temps je rencontre je suis forcée de rencontrer aussi d'un point de vue comme tous les cerveaux là on vous rappelez et ben léa qui a parfaitement voulu ça et en fait c'est pas contradictoire et la guérison c'est peut-être quand on rend ces espaces plus contradictoires et là en fait c'est comment tu peux jouer sur ce paradoxe de quand tu te fais intrusé à la fois il ya une partie toi qui en est victime et c'est inacceptable et à la fois il ya une partie de toi qui peut être le vœu et c'est sur cette partie là à mon avis dans ce que je ressens qu'il ya le potentiel de guérison c'est pourquoi ça t'arrangerait d'être volé à cet endroit là en fait et du coup qu'une partie de toi le permet en ne posant pas son nom sa limite à cet endroit là parce que tu es souverain dans ton monde pourquoi ça ne l'a pas fait et ce que je vois c'est qu'il ya une partie de toi qui comme tourne autour du pot par rapport à ta puissance et l'expression de ta puissance et que si tu étais dans ton plein potentiel et en paix et en capacité de l'exprimer tu vois facilement il ya quelque chose qui te fait peur à cet endroit là et c'est comme si tu jouais à des jeux à des jeux ils me disent du chat et à la souris tu sais trois prédateurs quelqu'un qui peut venir te voler etc parce que pendant ce temps là du coup tu n'es pas en train de faire ce que tu as vraiment envie de faire en fait alors la question qui est intéressante à poser c'est pourquoi en fait tu as peur de quoi alors ce qu'on me montre ces représentations de l'autorité malsaine c'est à dire que dans ton enfance tu as dû voir des personnes qui étaient censées représenter l'autorité alors ça peut être un des parents ça peut être un professeur mais qu'il a fait d'une façon toi ça ne te parlait pas et donc en fait ce que tu dis c'est moi je ne veux plus de mon autorité je veux pas me lever et faire mon principe actif ce que je suis venu faire dans ce monde c'est à dire prendre mon autorité et la poser dans le monde c'est pas sur les autres c'est dans ton monde en fait c'est entre toi et toi et viendront ceux qui ont envie de t'écouter viendront pas ceux à qui ça parle pas t'as peur de faire ça parce que au niveau inconscient il y a autorité égale je vais abuser des autres et je vais faire quelque chose de pas beau et donc en fait tu laisses ton autorité en disant prenez-la je veux pas le bâton de pouvoir mais du coup les autres la vie n'aime pas le vide du coup il y en a forcément qui viennent te la prendre et tu attires du coup ce genre de présence énergétique là ou d'humain là mais en fait ce qui allait avoir la vraie question c'est qu'est-ce qui te fait peur dans le fait de récupérer pleinement ton autorité qu'est-ce que ça veut dire pour toi autorité quand on aura plus peur de ça t'inquiète plus personne pourra voler quoi que ce soit voilà un grand merci Léa et surtout au maître Elohim pour cette conférence et ses éclaircissements justement sur cette transformation intérieure je rappelle vraiment pour les personnes qui veulent aller approfondir avec les Elohim comme vous avez pu le voir ce soir c'est quand même des enseignements moi je trouve extrêmement clair aussi de la part du canal bien évidemment mais c'est extrêmement clair extrêmement puissant et c'est vraiment empreinte sagesse je ne cesse de le répéter avec les Elohim pour les personnes qui le désirent retrouver Léa pour les deux ateliers comment se connecter et recevoir la sagesse des Elohim et des maîtres stellaires dans notre quotidien deux ateliers toutes les informations sous la vidéo merci beaucoup Léa pour cette soirée un grand merci à toi un grand merci à tout le monde et merci aux petits potes merci aux Elohim et dans la joie de vous retrouver le 15 le mercredi 15 et 22 si ça vous met en joie qu'on se retrouve pour faire le programme quoi et merci beaucoup à toi Anatole et pour tes super questions merci à toi merci à vous tous également nous avoir suivis ce soir je vous je permets vous je vous rappelle voilà les prochaines conférences la prochaine conférence je recevrai olésia vendredi 3 novembre à 20h30 pour une conférence à quelle famille d'âme appartenez-vous et vous pourrez retrouver Amélie en compagnie de Sylvain Bélanger samedi 4 novembre à 20h30 pour une conférence soirée lecture d'âme voilà je vous souhaite à tous une très belle nuit très belle fin de très belle fin de soirée et à très bientôt sur l'élance tv pour tu versiciaurer bon oh bon bon bon